L'équipe sera dévoilée dans la journée. Confirmation de Jean Castex hier soir, le Premier ministre en visite surprise dans un commissariat de Seine-Saint-Denis pour soutenir les forces de l'ordre. L'heure est aux derniers arbitrages, aux dernières vérifications et cela prend du temps car les noms des futurs ministres sont épluchés désormais par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, pour éviter toute erreur de casting, comme l'explique Jean-Baptiste Souffron, avocat de l'Association de lutte contre la corruption anticorps. Vous avez d'abord une déclaration dite de patrimoine, c'est-à-dire qu'on leur demande ce qu'ils possèdent, des immeubles, des actions éventuellement, etc. Puis vous avez une déclaration dite d'intérêt, ça on leur demande où est-ce qu'ils ont travaillé depuis 5 ans, est-ce qu'ils sont peut-être en situation de conflit d'intérêt avec le futur ministère qui risque d'être le leur. Et puis il y a une vérification fiscale qui est faite par la Haute Autorité auprès de l'administration fiscale pour obtenir une attestation et être certain que les futurs ministres sont à jour de leurs obligations.